Alors bonjour à vous tous. Jeudi le 24 mai, André Simard, député de Kamouraska-Témiscouata. Je vous parle à partir ici, je suis juste en face du Parlement, c'est magnifique, les belles fleurs, les tulipes, la fontaine et l'édifice, bien entendu. Cette semaine, pour le gouvernement libéral, une semaine encore difficile jusqu'à présent. De jour en jour, Jean Charest, son conseil des ministres, son caucus, le Parti libéral, en fait, s'enlise par tous les gestes qui sont faits, puis même les gestes qui ne sont pas faits. Ce qu'on demande et ce que la population réclame de plus en plus et qui est un mystère, comment serait-il que Jean Charest ne s'assoie pas avec les leaders étudiants, qu'il se cache dans l'ombre, qu'il agit à travers les autres? Ça ne va pas, mais ça ne va pas du tout. Des arrestations hier soir, des centaines d'arrestations, finalement, mou avec la corruption, dure avec les étudiants. On comprend qu'il y a une loi, une loi qui va très, très loin au niveau des droits fondamentaux, mais ça laisse la place à l'arbitraire et on le voit. À certains endroits, les gens font une manifestation qui est illégale, ne sont pas arrêtés. À Sherbrooke, par exemple, ou même ici, hier à Québec, les gens sont arrêtés, ils vont au poste de la police, on ne sait pas tout ce qui peut se passer. Alors, c'est à suivre, mais c'est inquiétant. Aujourd'hui, je suis intervenu tout à l'heure pour l'accord de principe concernant le projet de loi 51. Le projet de loi 51, c'est le projet de loi qui ouvre la loi sur le bien-être et la santé des animaux. Et il y a un projet de loi que le ministre de l'Agriculture avait déposé à ma demande. Il l'a déposé en décembre. Maintenant, il commence à aboutir. Donc, lundi, mardi prochain, après cet accord de principe, nous irons en consultation. Alors, les différents groupes qui sont préoccupés pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, alors viendront. Et par la suite, il y aura, bien sûr, l'étude de la loi, du projet de loi, article par article. Alors, je vous invite à tout ça de près pour ceux et celles qui s'intéressent à la question, puisque ça va être très, très important, ce qui va être retenu à la toute fin dans ce projet de loi. En terminant, bien, mardi prochain, j'aurai le plaisir de recevoir une jeune de l'Apocatière. Elle s'appelle Léola Muntou-Caron. Elle vient dans le cadre de prix de reconnaissance dans le programme de mobilité jeunesse. Elle est allée au Honduras faire une activité. Puis, elle sera ici à l'Assemblée nationale en soirée avec d'autres du Québec en termes de prix de reconnaissance. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt.